Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 14 septembre j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis allez je te le rappelle comme d'habitude ça reste du général soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond soit par petit message et puis finalement si rien ne te parle zappe la vidéo et encore plus si tu te sens en mode GN, gêné ok voilà les amis, allez bien entendu pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir recours de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré.hotmail.com je te le rappelle il y a deux formules une formule pour une guidance complète et l'autre pour une question précise on est mercredi il me reste encore de la place il me reste encore de la place pour vendredi et samedi il y a déjà des horaires qui sont déjà prises mais il me reste de la place pour le vendredi et le samedi le jeudi c'est bon j'ai mon quota entre ce que je dois faire les guidance générale et les soins donc voilà d'accord bien entendu pour ceux et celles qui ont besoin de mon aide au niveau au niveau de différentes mots du corps pardon je vais y arriver on va chercher mes mots et bien tout simplement m'y faire part voilà sachant que je fais des audios j'en ai pas encore je ne sais combien mais ça avance petit à petit et puis pour ceux et celles aussi que je pourrais éventuellement soulager ou guérir n'hésite pas à me faire part de ceci et je t'expliquerai les modalités ok les amis allez on y go avec l'oracle animal comme d'habitude et puis on va aller voir pour les énergies que passe ça cette journée du 14 septembre merci infiniment vous toutes et tous pour de plus en plus être nombreux nombreuses de partager surtout j'ai remarqué vraiment un grand merci vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur ma chaîne de l'univers merci infiniment de me laisser des messages vraiment un merci 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 allez que passe ça cette journée du 14 ouh 14 septembre oh bah il y a des secouches c'est pour ça que je ne sentais pas l'autre allez avec l'oracle lumineuse allez si t'as fait que passe ça cette journée du 14 septembre bah écoutez celle-là je peux te dire un truc elle a voulu venir je ne sais pas si tu veux me mettre en arrière mais alors on est à l'arrivée de vous de Dieu allez s'il te plaît ici je ne sais pas ça cette journée du 14 septembre j'en ai vu 14 septembre 14 septembre celui-là il est déjà avec l'élastique parce qu'il est épais et alors je ne t'explique pas à chaque fois ça se casse la goule et ça m'ennuie plutôt qu'autre chose voilà allez go 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 allez que passe ça ces énergies du 14 septembre s'il te plaît guide de lumière ouais allez que passe ça cette journée du 14 septembre s'il te plaît j'ai des stylets mais j'en ai à go go des stylets regardez-moi ça j'en ai à go go et encore j'en ai plein de la voiture je peux vraiment en passer ça j'adore 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 oups allez s'il te plaît que passe ça hop là et ensuite avec le tarot il y a du monde autour de nous je le sens je le sens allez s'il te plaît pour les énergies du 14 septembre que passe ça et que passe ça allez s'il te plaît que passe ça pour ces énergies du 14 septembre c'est bon là ok allez je mets tout ça en place les amis et je suis à vous je suis à toi à toi à vous vous à toi hop là on a un temps mais pourri je suis pourri truc de fou on est jamais content allez on y go pour l'oracle animal ici nous avons la chouette la chouette ici nous annonce dès demain que passe ça cette journée du 14 septembre ici t'as vraiment quelque chose qui va s'éclairer à toi via par ta claire voyance d'accord ça il faut vraiment que tu la réceptionnes et que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens c'est quelque chose tel l'animal qui sera vraiment chouette on me dit d'accord donc il faut vraiment que tu arrives à à réceptionner ce qui va arriver demain pour moi c'est quelque chose de plutôt joli de bon des énergies belles on me dit aussi il y a une forme pour les énergies de demain laquelle tu vas avoir un petit peu de flair il faut t'écouter c'est vraiment important ils insistent là-dessus parce que tu es quelqu'un qui ne te fait pas assez confiance et du coup tu passes à côté de plusieurs choses ou du moins de plusieurs messages de l'univers ou signes j'ai oublié de le dire aussi la chouette peut être tout simplement ton côté animal totem à laquelle justement tu devrais réceptionner tout ce qui est intuitif et qui est ancré dans la matière et puis ici nous avons le corbeau c'est la première fois le corbeau je crois c'est la première fois alors moi le corbeau sincèrement c'est pas un animal qui me dérange en soi je sais qu'il y en a pour beaucoup c'est le cas mais je pense qu'il se font des fausses images sur le corbeau pourquoi ça date de très très longtemps et à laquelle les corbeaux prévenaient dès lors qu'il y avait un mort ou faisaient aussi les voyages pour remettre un courrier d'accord vraiment moi pour moi le corbeau il y a vraiment quelque chose ici de notion d'intelligent je pense que vous êtes des personnes ici vous avez un minimum d'intelligence pour gérer la situation de demain de que passe cette journée du 14 septembre il se pourrait qu'ici il y a peut-être une distanciation avec quelqu'un ou une situation mais tu auras cette fameuse intelligence pour régler ce souci pour régler cette distance pour être aussi possiblement patient patient moi je ressens quand même il y en a pour certains pour demain vous allez avoir encore et encore toujours un peu plus en plus de la flexibilité ici je trouve pour demain d'accord alors bien entendu vous faites peut-être aussi partie de cet animal totem qui est le vôtre le corbeau allez bonne nouvelle tu vois je te disais tout à l'heure avec la chouette ça allait être chouette oui bonne nouvelle l'univers est grand l'univers est amour quoi qu'il est là dedans j'ai pas peur je sais que ça va aller bonne ou mauvaise tout dépend de comment tu souhaites prendre des informations qui te parviennent elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer veille à rester positive et tout ira pour le mieux voilà grosso modo pour les énergies que passe cette journée du 14 septembre on te dit tu vas avoir une nouvelle mais qu'elle soit bonne ou mauvaise dans tous les cas il faut que tu arrives à prendre du recul et à te dire que tout est just l'univers si t'as mis ça sur ton chemin c'est qu'il y a forcément une bonne raison on te le redit ici que la nouvelle soit bonne ou mauvaise ok il y a une il y a une information précise à laquelle que tu dois réceptionner il y a un enseignement dirais-je il y a vraiment quelque chose ici que tu dois réceptionner que tu dois comprendre avec le sourire malgré que ce soit bon ou moins bon allez l'oracle de jour ici on nous dit action clap ok j'y vais donc il y a une action qui va pouvoir se faire pour demain alors de ta de ta part ou quelqu'un qui t'entoure en tous les cas ici et puis ici on nous dit attention quand même stop attention quand même au niveau des actions ne va pas trop vite en besogne quand même au niveau de cette situation ici il y a peut-être des personnes ici vous allez vous rendre compte pour demain avec cette nouvelle là que finalement tu as pris peut-être le mauvais chemin ou une mauvaise personne ou une décision à laquelle ben tu t'es lancé trop vite et du coup au jour d'aujourd'hui donc dès demain il y a quelque chose qui va dire punaise merde je le savais je le savais mais j'ai pris le mauvais chemin oui je le savais je le savais j'ai pris la mauvaise personne oui je le savais je le savais j'aurais déjà dû agir tu vois il y a vraiment de cet ordre là ici allez l'oracle de miroir ici on a quoi on a déplacement changement d'idée récupération après ce changement et de travail du côté d'enfant intérieur qui est bien ancré mais encore un peu de brouillard ici encore un peu les idées non claires pas d'inquiétude le changement est pour bientôt le changement arrive aussi au niveau pour certains certaines au niveau argent petit gain à la loterie petit gain au jeu petite augmentation taux horaire ou autre prime en tous les cas il y a une élévation évolution du côté de ton argent abondance on dit ici on voit bien qu'il y aura des négociations des compromis pour aller de nouveau vers un équilibre et un alignement ici voilà il y en a pour certains certaines vous allez avoir aussi des compromis au niveau voilà si c'est pour ton lieu de travail à laquelle ça te parle voilà ta hiérarchie va te convoquer pour te proposer quelque chose et à laquelle vous allez mettre comme un accord d'accord voilà et puis si c'est avec quelqu'un vous allez aussi être réceptif réceptive à cet accord à ce compromis je le redis encore pour un meilleur alignement stabilité ici bien entendu pardon il y aura de la communication des échanges malgré que ces échanges sont peut-être encore via un peu encore au loin étranger là je te dis ça aujourd'hui mais peut-être que tu te doutes pas du tout un instant de ce qui arrive vers toi pour demain c'est encore loin étranger c'est quelque chose à laquelle ça te traverse même pas l'esprit d'accord mais en tout cas il y aura bel et bien des échanges demain pour un compromis des négociations un mieux-être alors ça peut être possiblement une augmentation soit une augmentation de salaire une augmentation de taux horaire ou alors tout simplement tu as gagné un gain et à laquelle il faut vous converser avec la personne à laquelle tout ce qui est montant assez haut oh excusez-moi je baille ici on nous parle du 10 de coupe pour moi ici il y a quand même une forme de voilà chouette on est bien on est dans des énergies de stabilité quand même retrouvées de partage de complicité non on est bien on est bien et puis ici on a quand même le roi d'épée ici pour moi le roi d'épée c'est quand même quelqu'un en règle générale qui a assez des énergies de passion qui est assez structurée etc mais par moment il est quand même assez froid c'est à dire par moment c'est une personne alors selon la polarité qui t'intéresse mais ça peut être quelqu'un aussi par moment tu ne sais même plus sur quel pied danser parce que il y a des fois il va bien te parler sourire et tout puis un autre jour ça va te faire la gueule ou voilà je dirais un peu lunatique on me dit un peu de lunatique ici ici au niveau de la princesse de Donnier on nous dit ici voilà on est bien on est bien on crée il y a l'abondance qui arrive il n'y a pas d'inquiétude il y a l'abondance qui arrive alors il y en a pour certains certaines il y a peut-être quelque chose qui t'a mis un petit peu en doute et en incertitude au niveau pécunier parce que je te vois compter je te vois calculer je te vois un peu dire comment je vais faire mais en soi il y a une forme d'abondance qui arrive donc confiance et oui et tu vois on a une fin ici on a une fin de cycle au niveau de toi au niveau d'une situation à laquelle qui perdurait et toujours avec l'abondance mais la justice la justice qui te met ça sur ton chemin pour un meilleur alignement ancrage comme je leur dis souvent un juste équilibre et puis ça peut être très bien aussi un signe zodiaque balance ascendant lunaire et ça peut être double ça veut dire qu'il y a des personnes ici tu l'es et une personne qui est autour de toi au niveau professionnel ou sentimental ou familial peu importe en tous les cas tous les deux vous êtes des balances en signe zodiaque ce que je ressens ici c'est qu'apparemment il y avait quand même des certaines discussions des certains échanges à laquelle toi ou cette personne y a mis fin ça a pris fin tout simplement mais on est resté sur notre fin on me dit en tous les cas ça c'est une certitude on est resté sur notre fin on n'a pas eu toutes les explications qu'on aurait aimé avoir alors c'est à toi de voir dans quelle situation ça te parle ça peut être pro ça peut être sentimental ici d'accord voilà les amis allez on n'hésite pas s'il te plaît de liker de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le coeur t'en dit bien évidemment rien n'est obligé mais il est vrai ça fait vraiment un plaisir allez on y go avec les deux astrogètes on ne peut pas que passe ça pour le jour du 14 septembre alors ici en planète nous avons le nœud encore une fois c'est le nœud ah non là c'est le nœud du sud je crois parce qu'on regarde comme ça ah non on ne dit pas non 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 c'est du nord nœud du nord on a en numérologie le 2 le chiffre 2 à 2 c'est mieux voilà et puis nous avons le signe bélier nous avons le signe bélier alors ici bien entendu vous êtes soit bélier ascendant bélier ou alors balance ascendant bélier lunaire ou bélier ascendant balance lunaire à toi de voir d'accord après ce que je ressens aussi souvent pour les béliers il y a vraiment une forte impulsivité un peu combat mais des fois c'est des combats avec vous-même en fait vous êtes des fonceuses des fonceurs mais vous êtes en règle générale à combattre comme je viens de te le dire il y a un instant avec vous-même parce qu'il y a des choses généralement chez toi le bélier à laquelle tu n'as toujours pas travaillé ou compris des petits soucis que tu aurais pu avoir au niveau de ta jeunesse de l'éducation en tous les cas d'un des deux parents et à laquelle en tant que vie d'adulte tu n'as toujours pas rectifié compris ces blessures que tu as eues et que tu as encore c'est ce qu'on me dit ici d'accord alors après ce que je ressens aussi c'est que le bélier généralement vous êtes quand même vous aimez bien être à la conquête à la conquête de alors je ne dis pas à la conquête de la femme ou de l'homme mais à la conquête de faire ce que vous avez envie de faire il y a quand même une forme de liberté on aime être autonome on aime être bien vu que ce soit sentimentalement ou professionnellement on aime être bien vu on aime être sollicité ici pour différents projets en tous les cas par contre vous êtes un soit peu un peu comment dirais-je susceptible et généralement sur une forme de défense pas forcément normal voilà pour les béliers et puis ici donc on a la planète du nœud du nord nœud du nord alors ce que je ressens ici avec le nœud du nord il y a vraiment quelque chose ici qui sera d'origine ok origine peut-être lien du sang ou tu vas considérer un collègue ou une copine ou un copain comme le lien de ton sang parce que tu es quelqu'un dès que tu enclenches cette action que ça rentre dans ta vie ces personnes rentrent dans ta vie tu es quelqu'un qui est quand même assez fidèle fidèle dans tes désirs de lien de sang je ressens ici il y a une forme de sécurité que tu veux mettre en place par cette sécurité que tu vas échanger avec ces personnes et d'amitié et d'amour voilà et puis donc avec le chiffre 2 donc je te le redis peut-être que tu te dis toi-même à 2 c'est mieux et bien ce que je ressens vraiment ici il y a vraiment chez toi pour les énergies de Kepasa ce 14 septembre peut-être que tu vas arrêter de combattre avec toi-même et découvrir la richesse que tu as à l'intérieur de toi pour avoir de plus en plus de sécurité et d'avancement vis-à-vis de ta personne en tous les cas si ça correspond à une autre personne qui est en face de toi c'est kiff-kiff pour moi tu es quelqu'un qui a un manque de sécurité donc tu te sens généralement dans l'insécurité dans différents domaines en tous les cas mais voilà ça te rassure ou tu aimerais que quelqu'un te rassure en tous les cas moi ce que je ressens ici il y a réellement une envie de s'ancrer à deux de partager à deux de vivre à deux ici aussi tu as vraiment des énergies comme si tu étais prêt ou prête et puis tout ça avec des énergies de bienveillance ici allez enfin univers fais-moi confiance j'ai donné certes mais voilà je sais que là je suis prête j'attends impatiemment ce qui doit m'arriver aidez-moi voilà c'est vraiment une nécessité un besoin vraiment qui est surpuissant toujours avec le nœud du nord parce que c'est comme si ici tu avais réussi à passer un cap de dire allez j'ai assez procrastiné maintenant il est temps que je me réveille voilà les amis écoutez j'espère que cela aura pu t'aider en tous les cas n'hésite pas de liker de partager pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment rien n'est obligé mais c'est des actions je te le rappelle qui sont gratuites et qui me font énormément plaisir voilà les amis en tous les cas moi je vous dis à demain je vous fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives ciao ciao ciao